Bonsoir à tous, ici Armelle Thimine, thérapeute énergéticienne et je suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. J'ai décidé de vous faire une vidéo, un live, tout spontanément, d'ailleurs je ne suis prévenue personne, avant de le faire, tout simplement parce que je voulais vous partager ce que je constate en ce moment. Et voilà, je voulais vous partager, en fait, en ce moment je vois autour de moi les patients qui sont là, les groupes dans les séminaires que j'anime, vraiment cette difficulté à changer certains aspects de la vie, de leur vie. Et en fait, je ne sais pas si ça vous concerne, c'est comment pour vous, ou est-ce que vous en êtes en fait, avec cette, où est-ce que vous en êtes avec cet aspect de est-ce que je suis prêt ou pas, est-ce que j'ai envie ou pas, est-ce que c'est possible pour moi ou pas de changer certaines choses qui ne me correspondent plus. Alors là, on est en fin d'année presque, le mois de novembre, quand on s'en est, la fin d'année est là. Et je vois qu'on commence déjà à faire le point sur l'année qu'on a vécue, l'année qui s'est passée, et aussi, je vois aussi qu'on se projette aussi déjà, je ne sais pas pour vous, vers cette nouvelle année qui est là. La question c'est en fait, est-ce que vous avez envie de revivre une année, à reproduire les mêmes scénarios ? Est-ce que vous avez envie de revivre une année, à remettre sur le plateau ces situations qui finalement étaient inconfortables pour vous ? C'est ça en fait. Et la question c'est juste, est-ce que vous êtes prêt à changer ces aspects-là de votre vie ? Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a une volonté sincère de vouloir changer les choses, et je pense que c'est le cas pour vous. Et il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui veulent changer mais qui ne savent pas comment faire. Et il y a aussi des gens qui, tout simplement, je ne sais pas où est-ce que vous vous retrouvez, se retrouvent dans des situations où il y a une volonté de changer, mais la difficulté est telle que finalement, vous vous réduisez à accepter la situation telle qu'elle est comme une fatalité, et dire « Ok, c'est la vie, c'est comme ça, je vais accepter, je n'y peux rien en fait ». Et c'est un peu la raison de mon live justement, pour parler de cette notion du changement, pour parler de la difficulté qu'il y a derrière, pour parler des possibilités, et que véritablement, le changement est possible. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Déjà, on va parler à la base, quand on parle de changement, c'est dans quelle situation est-ce que ça se pose déjà ? C'est-à-dire que parfois, certaines personnes veulent changer leur relation, je ne sais pas si c'est pour vous, ça peut être des relations avec la famille, et je vois par exemple, chez un patient que j'ai eu aujourd'hui, qui dit que moi, je ne me sens pas bien dans mon rapport avec mes parents, j'ai envie de sortir de ça, j'ai envie de vivre ma vie telle que librement, telle que moi, j'aimerais que ça soit. Mais je vois à quel point ce changement, comme c'est difficile en fait, de désobéir, d'accepter, de décevoir nos parents, parce que le changement d'être libre, d'être soi, implique ça en fait. Et je comprends parfaitement la difficulté que ça accase cette personne par exemple. Il y a aussi parfois des changements qui sont difficiles à opérer dans les relations amoureuses, par exemple une envie que la relation change, mais pas forcément quitter la personne, ou ça peut être aussi tout simplement quitter la personne, mais dans une situation où comment on peut à la fois maintenir la relation, parce qu'il y a encore des choses à vivre, et à la fois changer certains aspects de la relation, la difficulté qu'il y a en fait, à pouvoir collaborer toutes ces parts-là de soi, et avec l'autre aussi. Je vois aussi du coup la difficulté dans la relation de couple, à pouvoir poser tout simplement nos désirs, nos envies, et poser nos besoins tout simplement auprès de l'autre, parce qu'on a peur, il y a une peur justement que la relation s'estiole, ou que ça provoque des blessures chez l'autre, et justement cette restriction-là justement fait qu'il y a vraiment une résistance au changement en fait. Je vois aussi chez certaines personnes la difficulté à rompre tout simplement, alors qu'elle est à la résistance au changement véritablement. Et professionnellement aussi, des personnes qui ont besoin par exemple d'avoir une augmentation au niveau de leur travail, et qui ont de la difficulté à faire ce pas, comment faire pour changer cette situation, d'oser dire, de dépasser, de sortir de sa zone de confort en fait. Et ce que j'observe en fait, c'est que, qu'est-ce qui se passe en fait, quand il y a cette difficulté à mettre en place le changement, et cette difficulté elle provient de quoi ? Pourquoi il y a une telle résistance ? Parce qu'en réalité, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une difficulté d'accepter les conséquences, de ce que les actes et les décisions que nous allons prendre, les conséquences par rapport à l'autre. C'est-à-dire comme s'il y a un refus de vivre les dommages collatéraux, les conséquences qui vont induire nos actes et nos décisions. C'est la raison pour laquelle, très généralement, il y a une résistance au changement. Et on préfère rester justement dans ce positionnement qui s'appelle un malheur confortable, parce que c'est à la fois, c'est un malheur, la situation n'est pas agréable du tout, il y a un besoin de changement intense, et en même temps, c'est confortable, parce que du coup, on est dans un terrain qui est connu. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe en fait ? Je constate que beaucoup de gens du coup procrastinent, c'est-à-dire procrastinent, ils mettent le changement à demain, ah je vais laisser le temps faire, on verra bien. D'accord ? Il y a d'autres situations, je ne sais pas si vous vous retrouvez, où les gens se disent, attendent en fait que le changement vienne de l'autre. Voilà, alors que vous ne pouvez pas changer l'autre, vous n'avez pas le pouvoir sur l'autre. Il y a aussi quelque chose qui moi, coucou Stéphanie, qui pour moi me touche, et là où je ne suis vraiment pas ok, c'est quand il y a, dans cette difficulté à changer les choses, il y a cette facilité, je trouve, à accuser l'autre, à poser une étiquette sur l'autre. C'est une façon de se décharger en fait de cette prise en charge du changement en fait, qu'on aimerait vivre. C'est-à-dire que très facilement, on accuse que l'autre est un manipulateur, l'autre est égoïste, l'autre est un pervers narcissique, et je trouve que c'est un peu trop facile en fait, de juger l'autre dans notre propre incapacité de vouloir changer les choses, dans notre propre incapacité de vouloir faire le pas vis-à-vis de nous-mêmes, le pas d'écouter, d'entendre nos besoins, de les faire valoir. Alors, en fait, la question réelle c'est comment faire ? Comment faire pour changer les choses ? Vous savez en fait que vous ne pouvez pas changer l'autre. Vous ne pouvez pas changer l'autre. Par contre, vous pouvez changer la manière dont vous vivez les choses dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous pouvez aussi changer, comment dire, changer votre réalité, tout simplement en fait. Et le changement est impliquant forcément. Le changement nous amène à accepter quelque chose. Moi, je pense que c'est ça qui est vraiment fondamental. C'est-à-dire, on va dire quelles sont les clés en fait. Comment faire pour que le changement puisse se faire ? La première chose que vous pouvez faire, c'est déjà d'écouter vos besoins, vos envies, vos désirs. C'est-à-dire écouter votre cœur, écouter ce que votre cœur vous dit, ce qui vibre en vous, ce que vous avez envie de vivre, plutôt qu'écouter vos peurs en fait. Mais derrière cette peur, qu'est-ce qu'il y a ? Et qu'est-ce que vous avez besoin d'accepter ? Et la deuxième chose que vous avez besoin de faire, justement pour faire ce pas vers le changement, c'est déjà de reprendre la responsabilité de votre histoire. Voilà. C'est-à-dire que de prendre la responsabilité de vos choix, de prendre la responsabilité de votre bonheur, la responsabilité de votre malheur, de prendre la responsabilité de votre mal-être. C'est-à-dire que l'autre est libre d'être, quoi qu'il en soit. Vous n'avez aucun pouvoir sur l'autre. Ce que vous pouvez faire, c'est changer la manière dont vous, vous vivez les choses dans cet espace-là. Et vous êtes l'unique et le seul qui a le pouvoir justement de changer les choses. Vous n'avez aucun pouvoir sur l'autre. Et personne, mieux que vous-même, a cette possibilité-là d'agir au mieux pour vous. Donc en fait, tout ça pour vous dire que déjà, le changement, elle est intrinsèquement entre vos mains. Et il est intrinsèquement possible. Vous pouvez vivre une situation qui peut être inconfortable dans une relation de couple. Vous pouvez dire, changer la manière dont vous vivez les choses, sans forcément quitter l'autre. Mais de la manière dont vous, déjà, vous avez l'approche que vous avez dans la situation. Et donc, ce changement-là, il va vraiment dépendre de votre propre responsabilité de prendre déjà les choses en main par vous-même, décider par vous-même. Et il y a autre chose aussi, je pense, qui est fondamentale dans cet élan de changement et que je constate en fait en ce moment, c'est que c'est qu'il est hyper important quand vous avez envie que les choses changent, d'accepter les dommages. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les conséquences qui sont induites par les actes et les actes que vous allez poser, les décisions que vous allez prendre. En sachant que les actes et les décisions que vous allez prendre vont nourrir ce qui est important pour vous, ce qui est cher à votre cœur. Mais la raison pour laquelle il y a cette résistance au changement, c'est parce que vous le savez très bien que l'acte que vous avez besoin de poser et qui est bon pour vous impacte quelque chose, va impacter l'autre. Il y aura une conséquence à ça. Et en fait, la résistance au changement vient du fait que vous n'êtes pas prêt à accepter les conséquences que votre décision et votre acte engendrent. Et c'est là en fait qu'il y a besoin où vous avez besoin d'y mettre votre attention. Parce que dès lors que vous allez accepter les dommages collatéraux et les conséquences, vous serez à même de prendre la décision pour vous mettre en action. Mais dès lors que vous mettrez ça à plat, vous dites « Ok, jusqu'où ? » « Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller ? » Ce matin, j'ai eu une séance avec cette personne qui justement a besoin d'un changement vis-à-vis de sa relation avec ses parents. Mais la première chose qu'il fallait valider, justement, il avait une résistance à y aller, c'est déjà qu'elle sent, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Moi, j'ai envie, cette personne me dit « Moi, j'ai envie d'en faire vivre ma vie telle que moi, je le souhaite. » « Ok, mais si tu poses l'acte et les décisions, qu'est-ce que ça impacte ? » « Eh bien, la première chose dont cette personne-là avait peur, c'est que la personne avait peur qu'il y ait une rupture avec les parents. La personne avait peur que les parents ne lui parlent plus. Il avait peur d'un rejet réel et concret. « Ok, à ce moment-là, vous pouvez remettre votre curseur. » Il ne s'agit peut-être pas de rompre la relation telle qu'elle, mais peut-être qu'il y a déjà des petits changements, des petites évolutions que vous pouvez faire dans lesquelles vous êtes à même d'accepter les conséquences. Vous dire « Ok, donc on a travaillé, c'est-à-dire on a travaillé ce curseur de façon à ce que cette personne puisse dire « Ok, la première chose que je peux faire déjà, c'est de poser un petit acte de dire « Bon, ben voilà, ils me proposent d'aller en vacances avec eux et peut-être que la première chose que je peux faire puisque je n'en ai absolument pas envie, c'est déjà de commencer à leur dire non. » Eh bien voilà, c'est déjà le premier pas qui est possible et en même temps, dire non implique que j'accepte que mes parents soient déçus. C'est ok pour toi ? Oui. La personne est d'accord ? C'est ok. Et à ce moment-là, hop, c'est déjà un petit changement qui va impliquer et c'est ce petit changement-là avec un autre petit changement qui va appliquer un gros changement. Donc ne cherchez pas à changer tout, tout de suite. Vous pouvez déjà commencer en faisant un petit pas après l'autre. C'est ce petit pas-là qui va constituer un grand pas et qui va vous permettre de faire un réel changement dans votre vie. Mais faites déjà ce qui est possible pour vous dans lequel vous êtes en accord avec ce que vous êtes prêt à accepter. C'est ce qui va vous permettre de faire aussi un changement en douceur en fait par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Coucou Manon, coucou Amine, bienvenue dans ce live. Donc voilà, par rapport à la notion du changement. Donc vraiment, c'est pour dire que j'entends en fait à quel point c'est difficile de… parce que voilà, il faut accepter tout… à quel point parfois le changement est sollicitant parce qu'on sait que les décisions qu'on prend peuvent impacter l'autre. Mais il y a un moment donné où c'est aussi important de se choisir soi. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas en train de vous choisir, il est difficile pour vous de changer votre réalité de vie parce que du coup si votre réalité de vie est de vous préoccuper de l'autre, si votre réalité de vie est de faire en sorte que ça se passe, que les relations se passent bien au dépend de votre propre personne, c'est clair que vous ne pouvez pas être dans un environnement propice qui vous permet de vous sentir bien. Voilà. Et qu'un changement est forcément nécessaire. Mais ce changement-là est impliquant. Effectivement, se choisir soi est impliquant. Respecter nos besoins est impliquant. S'aimer est impliquant. Mais vous n'y échapperez pas en fait. Voilà. Vous n'y échapperez pas parce qu'il y a un moment donné où cet appel de l'amour de soi va être là. Cet appel qui va vous amener à dire qui vais-je choisir là, ici et maintenant. Est-ce que c'est l'autre ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est la relation ? Et tant que vous ne serez pas prêt à prendre le risque en fait de... ou de perdre la relation ou de remettre la relation à jour, tant que vous ne serez pas peur, vous n'auriez pas peur de... vous ne serez pas prêt à affronter, pardon, et à accepter cette perte d'amour. En fait, le changement ne peut pas se faire. Voilà. C'est clair et net. Tant que vous serez... Il y a un moment donné où il y a un accord qui a besoin de se faire avec vos peurs en fait. Si la relation, par exemple, vous avez envie en revenant vers cet exemple sur l'amour parental avec cette personne qui est attachée à ses parents, tant qu'il n'est pas prêt à prendre le risque de perdre cet amour ou de décevoir ou de désobéir, le changement ne peut pas se faire. Voilà. Donc, il y a un moment donné où c'est comme un troc que vous auriez besoin de faire entre la perte de cet amour et vous aimer vous-même en fait. Il y a de ça. C'est-à-dire, à un moment donné, on dit, ben voilà, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur de l'abandon de mes parents mais en attendant, en fait, vous êtes en train de vous abandonner vous-même dans ce qui est cher à votre cœur, dans ce qui est important pour vous. Donc, tant que vous ne serez pas au plus près de vous, vous ne pouvez pas non plus permettre et à vos parents et à votre entourage et à vos amis de pouvoir répondre à vos besoins, à ce qui est important pour vous. Donc, si vous avez envie que le changement, qu'il y ait un changement dans votre vie, ça va vous demander de vous de le mettre en place et de cette façon-là, vous permettez justement à votre environnement de vous comprendre, de changer aussi de point de vue, vous leur permettez aussi de changer leur propre comportement vis-à-vis de vous et vous leur offrez aussi la possibilité de savoir comment faire, en fait, avec vous, comment vous aimez, comment vous respectez au mieux. Voilà. J'espère que ces quelques mots vous ont... Voilà, je fais ça comme ça spontanément, vous ont amené à un éclairage. Mon but et l'intention, c'était de vous dire oui, je comprends qu'il y ait de la résistance à changer certains aspects de votre vie parce que je comprends bien que c'est impliquant et en même temps, voilà, vous donner des clés sur déjà comment faire pour que ce changement, pour que ce clap déjà puisse se faire à travers cette acceptation des conséquences et des dommages collatéraux dans cette acceptation-là, faire un pas après l'autre afin qu'un petit changement, faire déjà la chose qui soit possible pour soi, voilà, de façon à ce que ce petit changement puisse contribuer à un grand changement au final et avant toute chose, déjà, être connecté à votre cœur, à ce qui est important pour vous plutôt qu'à votre... la peur du changement, en fait, qui vous sclérose quoi qu'il en soit. Donc, voilà, la question, c'est surtout aussi, c'est que si, du coup, vous voulez savoir, si vous avez envie d'être au cœur, en fait, de tout changement dans votre vie, si vous avez envie d'avoir de l'éclairage, de savoir comment faire pour... parce qu'il y a de ça aussi dans la peur du changement, c'est la peur de l'inconnu, la peur du vide, comment je vais faire ? Il y a des gens qui viennent pour me dire, voilà, j'ai peur du changement. La réalité, c'est que ce n'est pas tellement changer qui fait peur, c'est comment faire, en fait, comment ça se passe, comment... ce n'est pas tellement la peur de l'inconnu, parce que quand un changement est mis en place, ça veut dire que le GPS est tracé, on sait ce qu'on veut, en fait, on sait où on veut aller. La question de l'inconnu, c'est comment, comment est-ce que ce chemin va se faire ? Et le comment, en fait, c'est la vie qui nous amène. Voilà, c'était pour vous dire ça. Donc, si vous avez envie, en tout cas, d'un accompagnement pour que cette année nouvelle soit une année de changement, mais une année de changement qui soit conscientisée, dans lequel vous aurez vraiment... Coucou, Siam ! Dans lequel vous n'avancez pas à l'aveuglette, en fait, mais un changement qui soit concrète, douce c'est à la fois efficace, j'ai mis en place justement un programme sur comment créer votre propre changement qui est sur trois modules dans lesquels trois modules et sur neuf semaines d'accompagnement. Et justement, le module va se dérouler le 16 novembre, le samedi 16 novembre et ensuite, le samedi 11, samedi 7 décembre et le samedi 11 janvier. Pourquoi trois modules ? Parce que je vois aussi souvent que les gens, ils veulent changer les choses. On y met tellement de bonne volonté dedans. Mais de manière concrète, le changement ne se vit pas tant que ça, pas à la hauteur de l'énergie qu'on y met. Et c'est normal parce que pour pouvoir changer quelque chose, il est déjà important que vous puissiez cibler votre problématique. Vous puissiez déjà cibler ce que vous pouvez changer. Et puis, que vous avez aussi connaissance de votre écosystème. parce que si vous avez une meilleure connaissance de dans quel environnement vous êtes, comment la vie fonctionne, vous saurez quoi actionner ou actionner pour obtenir le résultat que vous voulez. Et ça, ça s'apprend. Ce n'est pas inné en fait. Moi, je n'ai pas été éduquée comme ça et je vois vraiment dans les participants dans ce programme, ils n'ont pas non plus été éduqués comme ça. Mais ce n'est pas grave en fait. Vous avez la possibilité d'apprendre. Voilà. Donc, ça c'est ce qu'on apprend au premier module. Une fois que vous avez la clarté sur quelle est la problématique, le deuxième module, c'est comment effectuer le changement. Quelles sont les clés en fait ? Quelles sont les clés ? Donc, si vous avez une problématique dans laquelle vous avez envie de changer les choses, ce programme va vous permettre de faire le clap et le pas. Voilà. Le troisième module, du coup, une fois que vous avez trouvé la solution, la problématique, la solution, la question, c'est comment créer une autre réalité ? C'est-à-dire comment faire pour que le changement puisse vraiment s'opérer dans votre vie ? Donc, moi en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous inscrire, il reste encore, il doit rester cinq à six places. Voilà. Donc, il est encore temps de le faire. N'hésitez pas à vous y inscrire, je vous laisserai le lien juste en dessous où vous avez mes coordonnées. Et voilà. Et ce sera en tout cas une nouvelle année, une nouvelle perspective pour vous dans laquelle vous auriez les clés en main de comment vivre ce changement de manière concrète. Donc, c'est un changement intérieur et un changement de votre réalité extérieure. Et en fait, tout s'apprend. Et ça, c'est juste extraordinaire. Tout s'apprend. Changer demande un apprentissage. Et une fois que vous aurez compris ça, c'est juste extraordinaire parce que vous serez libres et investis dans votre vie de manière juste efficace. Coucou Luna ! De manière efficace, de manière pertinente, douce. Les actes que vous allez poser, vous aurez la fluidité, la cohérence, la clarté dans ce que vous êtes en train de traverser. Et initier le changement sera quelque chose de plus simple pour vous. Voilà, je vous le souhaite. En tout cas, ce programme, vous le perdez. donc, je vous souhaite vraiment de pouvoir y participer parce que les gens, coucou Claire, les gens qui ont participé à ce programme ont déjà eu de belles transformations. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous en parle et c'est la raison pour laquelle je réédite encore ce programme. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravie d'y répondre. Et je remercie à tous ceux qui sont là qui ont participé à ce live. Je vous fais des gros gros bisous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Sous-titrage